Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de rebondir sur un matelas de chute, un champignon rebondisseur et des pneus tout terrain en une seule partie. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, donc à côté de la cascade de la réalité, donc vous vous rendez juste ici, voilà. Là vous allez à l'arrière de la pompe à essence, normalement il y a des pneus, voilà, regardez ici il y a des pneus, normalement il y en a un peu partout des pneus, mais dans les pompes à essence il y en a un peu plus normalement. Là je vois qu'il n'y a qu'un seul stack, mais bon il y en a quand même un, c'est le principal, de toute façon je pense qu'il y sera tout le temps. Donc vous venez ici à l'arrière, vous rebondissez sur ces pneus tout terrain, hop, dès que vous avez fait ça, vous allez directement vers le pont qui est là-bas. Donc là il y a un pont, il y aura un champignon rebondisseur, donc là vous aurez déjà sauté sur les pneus tout terrain, ensuite le champignon rebondisseur qui est juste ici, voilà vous sautez dessus, et là, bien entendu, il vous faudra des matelas de chute. Donc si vous en avez trouvé, alors c'est parfait, vous prenez, vous sortez le matelas de chute et vous sautez dessus. Donc voilà, si maintenant vous n'avez pas trouvé de matelas de chute, je vais vous montrer une autre solution. Donc là je vais vous montrer une deuxième solution, parce que je sais que les matelas de chute ne sont pas toujours évidents à trouver, donc j'ai une petite solution si vous ne voulez pas vous prendre la tête à trouver un matelas de chute. C'est tout simplement de lancer la partie, dès que vous lancez la partie, vous allez directement juste ici, à cet emplacement-là, vous allez chercher le bus de combat. Il faut vraiment être le premier pour arriver à le choper, parce que sinon c'est possible que quelqu'un d'autre le prenne à votre place. Donc là je vais sauter à cet emplacement direct dès que je peux. Donc voilà, regardez, là j'arrive sur place, il y a un bus, après vous n'êtes pas obligé d'utiliser le bus, mais c'est pour être plus à l'abri. Il y a un bus, vous le prenez directement, hop, vous allez instantanément derrière la pompe à essence. Évidemment, essayez de ne pas faire tomber votre bus. Vous sautez sur les pneus tout-terrain, ensuite vous reprenez votre bus. Voilà. En vrai, vous aurez, enfin, vaut mieux arrêter votre bus de combat, juste en face de la pompe. Comme ça, vous ne vous prenez pas la tête comme moi j'ai fait. Là, ensuite, vous sortez de votre bus, vous sautez sur le champignon, juste ici. Voilà. Ensuite, vous reprenez votre bus. Et là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous diriger ici. Parce que là-bas, en fait, donc, auprès du sanctuaire, juste ici, parce que là-bas, en fait, il y a des pneus, des matelas de chute directement posés dans l'eau. Donc, vous aurez juste à les utiliser. Et là, vous aurez terminé le défi. Donc, il faut vraiment utiliser les trois choses en une seule partie. Donc, il faut utiliser les pneus tout-terrain, rebondir dessus, le champignon rebondisseur, rebondir dessus, et ensuite, utiliser un matelas tout-terrain, un matelas de chute. Donc, le matelas de chute, si vous ne voulez pas le galérer à le chercher, vous prenez un véhicule comme je suis en train de le faire, soit le bus de combat en question, ou soit une voiture de course ou une voiture normale, et vous vous dirigez vers la plage près du sanctuaire pour sauter sur un matelas de chute, tout en étant dans la même partie, bien entendu. Donc là, c'est ce que je vais faire. Ok, donc voilà, j'arrive près du sanctuaire, là où il y a les matelas de chute. Donc, regardez ça, c'est des matelas de chute. Vous sautez dessus, et dès que vous aurez sauté dessus, bien là, normalement, vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Donc, voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile, et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec, et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz